Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4 sur les fonctions du bac ES Liban-Juin 2017. Fonction avec, vous voyez, un dénominateur, ici 1 sur 0,5 plus 100 fois exponentielle moins x. Première question, vous voyez, on demande de calculer f''. Ensuite, on vous donne f''. Si vous lisez bien, c'est ici. Là, on vous donne f'', il faut trouver son signe. Voilà, trouver son signe. Ensuite, très classique, justifier les points d'inflexion et déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f' est concave. Donc ça, c'est la partie A. Et après, il y a une partie B qu'on fera dans une deuxième vidéo. Donc, première chose que vous devez absolument savoir faire, parce que c'est technique, c'est de savoir dériver une fonction du type ici 1 sur u. Première remarque, la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0,10. Ça, c'est donné dans le texte. f est défini sur l'intervalle 0,10. Donc, vous n'avez pas à démontrer que le dénominateur est non nul. Ça veut dire que 0,5 plus 100 exponentielle moins x est donc différent de 0 sur l'intervalle df, c'est-à-dire 0 ici. Ça ne se démontre pas. À partir du moment où on vous dit que c'est défini, vous pouvez l'utiliser. Donc, ça nous servira ici pour pouvoir dériver. Ensuite, deuxième chose. Vous avez ici une fonction qui est sous la forme 1 sur, alors je vais l'appeler 1 sur v, parce que certains vont faire du u sur v, et on va voir un petit peu comment on passe de l'un à l'autre. Alors, 1 sur v, la formule, à connaître par cœur, moins 1, donc moins, pardon, v prime sur v carré. Alors que u sur v, c'est u prime v, moins u v prime sur v carré. Alors, quel point commun ici ? Si vous utilisez, eh bien, la deuxième, ça va directement, c'est ce que je vais faire. Si vous utilisez la première, eh bien, il va falloir poser un u qui est égal à 1. Et si vous posez un u égal à 1, votre u prime vaudra 0. Et quand vous recalculerez dans la formule, regardez ce qui se passe. u sur v, ça donnera donc 1 sur v, puisque j'ai pris u égal à 1, et donc u prime vaut 0. Vous aurez donc 0 fois v, moins 1 fois v prime sur v carré. 0 fois v, ça fera 0. Il vous restera tout simplement moins 1 v prime sur v carré, donc moins v prime sur v carré. Eh bien, vous voyez, c'est la formule que je vous ai annoncée ici. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la connaître pour l'appliquer directement. Donc, dans ces conditions, on va utiliser, donc, f est du type et de la forme, donc, 1 sur v, avec v de x, égale, donc, 0,5 plus 100 fois exponentielle, moins x. Cette fonction ici, v, elle est non nulle et dérivable. V est non nulle et dérivable, puisque exponentielle, moins x, c'est dérivable. Après, vous allez multiplier par 100, ajouter 1,5, donc, f est dérivable. Et on va, donc, calculer v prime. Donc, v, c'est 0,5 plus 100 exponentielle, moins x. Donc, v prime, qu'est-ce que c'est ? Alors, le 0,5 va, en dérivant, donner 0. Et après, vous avez 100 fois exponentielle, moins x, qui sera 100 fois la dérivée d'exponentielle, moins x. Et ce exponentielle, moins x, petit rappel à droite, vous rappelez que exponentielle u, la dérivée, c'est u prime de u. Donc, si vous mettez un u qui vaut moins x, si u de x vaut moins x, vous avez u prime qui vaut moins 1. Donc, la dérivée d'exponentielle, moins x, pour le présenter comme ça, ça sera moins 1 fois exponentielle, moins x, c'est-à-dire moins exponentielle, moins x. Donc, dans mon expression ici de v prime, vous voyez, j'ai moins exponentielle, moins x. Donc, le résultat, c'est moins 100 exponentielle, moins x. D'où, eh bien, f prime, qui sera donc, moins v prime sur v carré. Donc, ici, v prime, c'est moins, donc le moins de la formule, attention. Ensuite, le moins, ici, du v prime, sur le carré de v. Donc, 0,5 plus 100 exponentielle, moins x au carré. Les deux moins vont se compenser. Il reste 100 fois exponentielle, moins x, sur 0,5 plus 100 exponentielle, moins x au carré. Est-ce que c'est ce qu'on nous proposait ? Tout à fait. On est sauvé. Et là, en général, quand on arrive à ça, on se dit, on est bien parti dans cet exercice. On peut donc, déjà, aller à la question 2. De A, on vous donne, juste avant, l'expression de la dérivée seconde de f. Donc, on a redérivé f prime. C'est un peu long, donc on ne vous le fait pas faire. Et pour le faire, il faudrait utiliser la formule u sur v. Alors, comme c'est long, on préférait vous éviter ce genre de calcul. Donc, on va admettre la formule qu'on nous donne. Et on vous dit, on vous demande de résoudre 100 fois exponentielle, moins x, moins 0,5. Vous voyez, ça fait partie ici de là. C'est un des facteurs du numérateur ici. Donc, on va résoudre une équation. C'est-à-dire qu'on va la résoudre, mais on va la transformer pour montrer qu'elle est équivalente à une autre x plus petite que moins ln de 0,005. Donc, 100 exponentielle, moins x, moins 0,5, si je peux regarder à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer de façon équivalente ? Déjà, on peut ajouter 1,5 des deux côtés. Ça nous fait 100 exponentielle, moins x, plus grand que 0,5. Ensuite, on a un 100 ici qui est un facteur. Donc, on va l'enlever en divisant par 100 des deux côtés. Ça ne change pas le sens des égalités. On a donc exponentielle, moins x, plus grand que 0,5 sur 100. Étape suivante. Donc, déjà, petite remarque, 0,5 sur 100. Si vous multipliez par 10 en haut et en bas, ça fait 5 sur 1000. Donc, 0,005. C'est-à-dire 5 millième. Il va retrouver, déjà, vous voyez ce qu'il y avait à l'intérieur du logarithme dans la proposition. Donc ici, on a l'exponentielle, moins x, qui est donc plus grand que 0,005. Et là, il faut enlever ce logarithme. Donc, on va composer des deux côtés par ln. Et quand on fait ça, on a droit, si tout est positif, ce qui est le cas. Ici, on a bien tout qui est strictement positif. Donc, on peut prendre du ln. Et ln, il est strictement croissant. Donc, on va garder le sens du symbole ici. Ça donne ln de E moins x, qui est supérieur ou égal à ln de 0,005. Et là, on sait bien. Quand ln est exponentielle, comme ça, se suivent dans une expression, eh bien, ils vont se compenser. Il va nous rester moins x plus grand que ln 0,005. Et là, eh bien, il faut passer à ça. Donc, comment on fait ? Eh bien, il y a deux façons de faire. La plus classique, c'est de multiplier par moins 1. Et quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens du symbole. Donc, ça devient inférieur ou égal. Et là, vous avez moins. Voilà. Ça, c'est la première méthode avec des multiplications. Sinon, une méthode plus intuitive. Eh bien, vous écrivez l'inégalité moins x supérieur ou égal à ln de 0,005. Dans l'autre sens, si vous lisez de droite à gauche, vous aurez ln de 0,005. Donc, qui est plus petit que moins x. Et là, vous changez les deux côtés. Ça va vous faire x à gauche, vous voyez. Et ln de 5, pas de l'autre côté, par soustraction, moins ln de 0,005. Voilà. Ça évite la multiplication. Ce n'est pas mieux. Sincèrement, moi, je préfère la multiplication. Comme ça, à chaque fois que vous la faites, vous vous rappelez, moins 1 est négatif. Donc, on change le sens du symbole. Voilà. Voilà, on a déjà fait deux questions. Question de B, on déduit le tableau de signe de f seconde. Alors, f seconde, qu'est-ce qu'on a ? On sait que, quel que soit x, sans exponentielle moins x, est strictement positif. Pourquoi ? Car, e de grand x est strictement positif, quel que soit x. Ça, c'est une propriété de cours. Quel que soit x, un exponentiel est toujours strictement positif. Donc, première chose. Deuxième chose, le dénominateur. On a dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,10, le dénominateur, ici, est non nul. Donc, déjà, ça, on l'a déjà dit. Est-ce qu'il peut être négatif ? Eh bien, non. Pourquoi ? 0,5, c'est un nombre positif. 100 exponentielle moins x, on vient de le dire, c'est positif. Strictement, donc, la somme. 0,5 plus 100 exponentielle moins x est strictement positif. Quand on le met au cube, donc au cube, le cube ne change pas le signe. On a 0,5 plus 100 exponentielle moins x, au cube qui est bien strictement positif. Ça, sincèrement, c'est assez difficile. Il faut y penser. Vraiment. Et il vous reste la parenthèse dont on vient ici de trouver le signe. Comme ça, on va pouvoir remplir le tableau. On a le signe de tous les facteurs de notre dérivée seconde. On est prêt à remplir le tableau de signes. Donc, de 0 à 10, le premier facteur sans exponentielle moins x, donc c'est lui, on vient de dire, il est strictement positif. Le dénominateur, je vais m'occuper parce que celui-là, il est facile aussi. On a dit, c'est strictement positif, puisque ce qu'il y a dans les parenthèses est positif, au cube, ça reste positif. Donc, jusque-là, pas de problème. On a maintenant celui qui reste, c'est-à-dire 100 exponentielle moins x moins 0,5. Alors, quand est-ce que c'est égal à 0 ? Eh bien, si on résout de la même façon que notre inégalité, on trouvera ln, enfin, moins ln de 0,05. On va calculer, on va voir un petit peu combien ça vaut, ce ln, pour pouvoir le placer dans le tableau. Oui, la calculatrice, je trouve, à peu près 5,3. Donc, x ici, à peu près 5,3. Donc là, on peut le placer entre 0 et 10. Donc, on va mettre moins ln de 0,005. Ça s'annule ici, donc vous avez un 0. Et donc, on dit quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu dans la question précédente ? Que 100 exponentielle moins x moins 0,5 était supérieur à 0 pour x plus petit. Ça, c'est très, très important, ce plus petit. Ça veut dire que vous allez mettre le plus à gauche. Donc ici, on a un plus à gauche, et donc à droite, vous aurez un moins. Le tableau de signe, donc, de f secondes, c'est donc une fonction qui s'annule en moins ln de 0,005, positive avant, négative après. Tableau de signe, fini. On appelle CF la courbe de f, place tracée dans un repère, et on vous demande de montrer, avec ce qu'on vient de faire, donc le signe de f secondes, que la courbe admet un point d'inflexion dont on précisera la valeur exacte de l'abscisse. Alors, quand on regarde le tableau, on sait, parce que ça, c'est du court point d'inflexion, ça équivaut à quoi ? Alors, point d'inflexion sur la courbe, Donc, point d'inflexion sur la courbe CF, ça équivaut à f secondes s'annule, s'annule en changeant de signe. Donc, pour être plus précis, point d'inflexion sur CF d'abscisse x0, ça signifie que f secondes de x0 s'annule, donc vaut 0, et que ça change de signe, c'est-à-dire qu'autour, il y aura un plus et un moins. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, regardez, pour x égale moins l'end de 0,05, f secondes vaut f secondes de x égale à 0. D'après le tableau, à cette valeur, eh bien, f secondes s'annule en changeant de signe. Vous voyez bien, il y a un plus et un moins. s'annule en changeant de signe. C'est très, très important, le changement de signe. Et conséquence, eh bien, on a un point d'inflexion d'abscisse. Eh bien, donc, le nombre qu'on a trouvé moins ln de 0,005. Donc, on a dit à peu près 5,3. Voilà, pour cette question 3, vous voyez, c'était rapide, c'est du court. Donc, les choses importantes, je répète, c'est vraiment que ça s'annule et qu'il y a un changement de signe. S'il n'y a pas de changement de signe, il n'y a pas de point d'inflexion. Question 4, une question de court, tout comme la question précédente. On a parlé de point d'inflexion, maintenant, on parle de concavité. La concavité d'une fonction f, eh bien, ça équivaut au fait que la dérivée seconde f doit être négative ou nulle. Et ça, quand on regarde le tableau, d'après ce tableau, vous voyez, d'après le tableau de signe, eh bien, quand est-ce que f est négatif, quand est-ce que f seconde est négatif, eh bien, sur la partie droite, donc de moins ln de 0,005 jusqu'à 10. Donc, d'après le tableau, f est donc concave sur l'intervalle moins ln de 0,005 10. Et vous avez même un point d'inflexion sur la bord gauche, ici, qu'on a montré dans la question précédente. Donc, voilà, la partie a terminé. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501